La collection de la bibliothèque de droit La collection de la bibliothèque de droit est particulière en ce sens qu'elle s'inscrit dans le cadre de la bibliothèque des sciences humaines et sociales dans son entier. Alors, sa caractéristique première, c'est d'être une bibliothèque interdisciplinaire. Alors, le chercheur en droit a un étage qui lui est entièrement dédié. Donc, c'est un étage où il va retrouver toutes les collections de droits qui sont regroupées avec celles de sciences politiques et d'études internationales. Mais, s'il se promène, donc si sa recherche s'élargit un peu en montant au troisième étage, au cinquième étage, il pourra être rapidement proche de la philosophie, de la littérature ou de toute autre science qui peut bonifier, en fait, sa recherche. Spécifiquement pour la collection de droits, on s'intéresse à développer, évidemment, le droit civil. On veut être très fort étant donné que c'est une discipline au Québec qui est très importante. Et on vise à s'arrimer avec tous les programmes des cycles supérieurs qui sont spécifiques à l'Université Laval. Donc, que l'on parle du droit de l'entreprise, du droit international, du droit de la personne ou des droits humains en général, tout ce qui est lié à l'enseignement et à la recherche, c'est ce qui sera acquis de façon prioritaire. Plusieurs outils sont mis à la disposition des étudiants-chercheurs pour les aider dans leur recherche, à savoir d'abord le catalogue de la bibliothèque, donc le catalogue est la porte d'entrée pour toutes nos collections, mais il faut savoir qu'à la bibliothèque de l'Université Laval, le catalogue a été développé ici avec un logiciel en accès libre, donc c'est une réalisation dont on est très fiers. Ce catalogue-là est interrogeable au moyen, en fait, d'un répertoire de sujets qui sont normalisés. Et ce répertoire-là est créé également à la bibliothèque de l'Université Laval. Ce répertoire-là a une notoriété qui est internationale, dans la mesure où il n'est pas seulement utilisé par les bibliothèques francophones de l'Amérique du Nord, mais il est utilisé également à l'étranger, par exemple à la Cour internationale de justice. On a bien sûr mis à la disposition des étudiants également des bases de données spécialisées en droit, toute une collection de livres. On a des logiciels spécialisés pour la gestion des références bibliographiques. Il y a évidemment une foule de services qui sont offerts aux étudiants gradués, parmi lesquels des formations sur mesure qui sont organisées en collaboration avec les professeurs, donc qui sont généralement offertes dans le cadre des cours ou libres, et qui portent sur précisément les cours offerts aux étudiants des cycles supérieurs, donc les formations sur mesure. Il y a également des guides de recherche qui sont créés afin de compléter et qui sont mis en ligne sur le site web de la bibliothèque. Le travail en droit d'une bibliothécaire dans une université québécoise consiste d'abord à être un lien, en fait, avec la faculté de droit. C'est-à-dire, notamment, je rencontre à chaque année tous les professeurs pour m'assurer de ce qu'ils font en termes de recherche et d'enseignement, pour faire en sorte que la documentation, donc les ressources documentaires, les bases de données que l'on acquiert correspondent justement à la recherche et à l'enseignement. Le rôle vise également à favoriser, en fait, l'organisation autant physique des collections que l'organisation numérique des collections sur le site web de la bibliothèque. Et on veut être à l'affût, en fait, de toutes les nouveautés en termes de recherche pour en informer les étudiants dans les divers services qu'on leur offre. La méthode de recherche vise d'abord à identifier votre besoin et votre besoin réel. Donc, ce sur quoi vous avez vraiment envie, en fait, de faire votre recherche, ainsi que dans tous ces paramètres. Ensuite, la méthodologie vise à établir tous les mots-clés qui vont vous guider pour effectuer votre recherche proprement dit. Et ensuite, on établit une liste de contrôle de tous les outils, dépendant du type de document que vous recherchez, de tous les outils qui sont susceptibles d'être consultés par vous. Et je vous donne des conseils, en fait, pour l'utilisation de chacun de ces outils-là, de façon à ce que votre recherche soit de plus en plus efficace ou vraiment optimale en lien, en fait, avec vos besoins de recherche. Merci. 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 Merci.